Le 31 décembre 2021, le président Ali Bongo Ndimba a prononcé un discours à la nation. Discours que l'on peut résumer en quatre points essentiels. Le Covid-19, les grèves dans plusieurs secteurs d'activité, les réussites et les perspectives d'avenir. Concernant le premier point, le président de la République a souligné que si le vaccin se poursuit sur le même rythme, les mesures barrières pourraient être levées définitivement, totalement et rapidement. Se félicitant que le Gabon soit l'un des pays d'Afrique qui dispose de plus de doses de vaccins par tête d'habitants. Ali Bongo Ndimba a aussi condamné dans son discours à la nation les grèves dans l'éducation nationale et les régies financières. Il déplore le comportement des enseignants qui pénalisent, selon lui, la jeunesse gabonaise qui n'a que trop souffert des mouvements répétitifs, alors que toujours, selon lui, des solutions à certains de leurs problèmes sont trouvées grâce au sacrifice du gouvernement. La grève dans les régies financières pénalise l'économie du pays, selon le président de la République, qui recommande à celle-ci d'entendre la voix de la raison, car elle constitue un maillon très important pour la bonne santé du Gabon et celle de ses populations. Le chef de l'État a ensuite vanté les succès obtenus dans plusieurs domaines, notamment ceux de l'eau, de l'électricité, des routes, à travers le plan d'accélération de la transformation PAT, qui vise à améliorer les conditions de vie des Gabonais. Ali Bongo Ndimba a rappelé l'accent mis par les autorités gabonaises dans l'offre de soins et de médicaments aux populations sur l'ensemble du territoire national. Il a enfin promis de se battre davantage et, sans relâche, pour offrir des emplois à ceux qu'il désire et veiller à l'application de l'égalité homme-femme. On peut en somme retenir que le président de la République est plus que jamais déterminé à aller plus loin dans la réalisation des promesses faites aux Gabonais, ses compatriotes. Sous-titrage ST' 501